... Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. En voici les titres. Parade des fiers cavaliers du Bénin. C'est l'exhibition la plus spectaculaire du grand événement patrimonial de la cour impériale de Niki. La Kavaka de la Ghani a tenu ses promesses d'attraction. Nous irons voir. Ghani, grand moment culturel et touristique, espace privilégié de promotion économique aussi. Nous sommes invités à la foire de la Ghani qui expose les potentialités des terroirs locaux mais aussi de la sous-région. Écho de l'actualité internationale dans ce journal. Nous irons voir quelques sinistres en Pologne qui est en proie à des inondations et des incendies en Ukraine déjà malmenés par la guerre avec son voisin russe. Bienvenue à toutes et à tous. A nouveau, bonsoir. Direction Niki, au cœur des attractions de la Ghani autour de ce grand rendez-vous culturel touristique qui célèbre les magnificences et traditions de la royauté. Bien de spectacles se déploient aussi dans celui de la parade des chevaux. De plus en plus impressionnants en nombre, les cavaliers ont tenu la promesse d'exhibition. Environ 250 chevaux ont offert une belle cavalcade sur le parcours rituel. Un événement équestre à la cour impériale de Niki que nous font voir Ronald Robinson et Alexis Assoba. La cavalcade de cette Ghani 2024 s'est majestueusement manifestée lors du parcours rituel et surtout sur la cour impériale, cette fois-ci avec un brin de réforme. La tenue que j'ai portée, c'est une tenue dédiée à tous les membres de l'association dans le cadre de la Ghani 2024. Vous allez également constater que nous avons porté des badges pour pouvoir nous identifier et faire la différence entre les cavaliers. Nous sommes dans une dynamique unitaire, ça ne veut pas dire que nous ne travaillons pas ensemble avec les autres, mais nous voulons moderniser la cavalerie. Nous avons décidé avec les autres associations des cavaliers de Paracours de faire le travail ensemble, ce qui nous a permis de mobiliser 7 camions de chevaux, soit près de 250 chevaux qui ont réellement pris par ici. Et ce qui est le plus important, c'est la discipline dans laquelle nous sommes allés nous présenter à l'empereur. Je ne veux pas me vanter que le plus grand nombre de chevaux sont venus de Paracours. C'est une participation meilleure à celles des autres éditions. Au-delà de la participation, les cavaliers ont confié avoir prié avec efficacité. Cette prière avait donné de bons signes puisque ce matin, on s'est réveillé avec une grosse pluie, ce qui montre que cette édition a été encore une réussite et que les prières ont été exercées. Pour sa première fois à ce festival, Martial s'est essayé à la cavalerie avec beaucoup de fierté. Le cheval, c'est de la puissance et c'est avec force que j'entre dans la scène de cette arène. C'est une culture de conquérant et nous devons avoir tous cette mentalité de guerrier, de conquérant. En galopant, en dansant, voire en se cabrant, les chevaux ont su apporter une fois encore leur part d'élégance et d'attraction aux festivités culturelles et culturelles de la Ghani 2024. La Ghani, un vrai détour culturel et touristique, événement patrimonial où s'exhibent aussi les potentialités économiques locales. Tenez, la deuxième édition de la Foire économique régionale de la Ghani déploie depuis plus d'une semaine à Niki des stands où sont achalandés des produits de terroir locaux. Mais pas seulement, la Foire de la Ghani, c'est aussi un rendez-vous forain couru par des exposants de pays voisins. Ronald Robinson et Alexis Assoba nous emmènent faire du lèche-vitrine. Niki, ville impériale mais aussi carrefour commercial grâce au monde impressionnant des festivaliers que mobilise la Ghani. La cité abrite une foire concomitamment à l'événement culturel. C'est une fierté pour moi, très contente d'être à la Foire de Ghani cette année. Si ce n'est pas la pluie qui nous dérange, tout va bien. Niki est magnifique, c'est très énergétique. Depuis 2013, avec le soutien de la coopération suisse, la RECOB a décidé d'organiser chaque année une Foire économique régionale afin de promouvoir l'économie locale d'une part et d'accompagner la légendaire fête de la Ghani. Cette Foire est aussi le reflet de l'esprit entrepreneurial qui anime le Borgou, un département qui révèle son dynamisme tourné vers l'avenir et en pleine expansion. C'est une Foire sous-régionale que Niki a l'habitude d'abriter pendant près de 15 jours et les populations ne sont jamais rassasiées. Elle négocie pour que la Foire puisse durer plus. Cette Foire est une vitrine pour les produits des entrepreneurs locaux. Elle permet d'échanger avec d'autres acteurs économiques et de découvrir de nouvelles opportunités de marché. Elle met en lumière le potentiel économique de la région et par la même occasion met en exergue les capacités de collaboration entre les secteurs publics, privés et associatifs. Je voudrais au nom du gouvernement dire merci à ce partenariat et encourager ce partenariat parce que c'est un exemple dans le cadre de la politique de transformation de nos produits pour que nous puissions avoir une valeur ajoutée. Et vous savez tous que ça fait partie des priorités de notre gouvernement. Cette Foire économique et régionale, qui est à sa douzième édition, vise à promouvoir l'économie locale à travers la mise en valeur des potentialités et la facilitation des débouchés aux produits locaux et artisanaux du Borgou. La Ghanine, Grand Carrefour, mobilisateur, tout le gratin politique du Bénin s'y invite comme ces jeunes militants du Parti Union Progressiste Le Renouveau, convivent privilégiés à la Cour impériale d'une équipe, une première pour certains jeunes militants, fiers de se trouer aux premières loges autour de leur chef, le chef de leur parti, Joseph Adjogwenou. Ronald Robinson, Alexis Assoba. Grâce à l'initiative et à l'accompagnement du Parti Union Progressiste Le Renouveau, des jeunes du mouvement politique touchent du doigt la Ghanine pour la première fois de leur vie. Et vous voyez aussi la mobilisation autour du président Djogwenou. C'est une initiative très noble que nous avons tous applaudie. Tous les jeunes de la délégation sont très contents de cette initiative. Je ne veux pas oublier l'honorable Mariam Tiawoga qui nous a permis de bien vivre la fête. Je suis toute heureuse de pouvoir conduire la délégation de l'Union Progressiste qui est mon parti politique, qui a accompagné l'initiative de l'expédition Ghanine en sponsorisant à plus de 20 jeunes de venir vivre et de découvrir les festivités de la Ghanine. Je profite de votre micro pour remercier d'abord le président Patrice Talon qui a vu juste que Niki, la fête de la Ghanine, a besoin effectivement d'un joyau, ce palais somptueux qui vient rehausser la culture Batonou, qui aujourd'hui, je pense, fait la fierté de nous, les Baroutem, du Bénin entier. Pour Joseph Jobbenu, la participation à cet événement est une immersion dans les valeurs culturelles. Cette fête a lieu dans les circonstances, vous le savez, de l'introduction à l'Assemblée nationale de la loi qui traduit la volonté du souverain de notre peuple de reconnaître et de rendre actif nos chèvres traditionnels, ce qu'il faut saluer. Et nous espérons qu'à l'avenir, elle sera mieux organisée. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement le Bénin, ici, c'est la sous-région, c'est le Nigeria, c'est le Togo et c'est ailleurs. C'est nous-mêmes, c'est ce que nous avons de plus essentiel, c'est ce sur quoi le Bénin est fondé. Et nous sommes très heureux d'avoir pris part à cette belle fête. Ces jeunes, mobilisés autour de leurs leaders, ont pu se délecter admirablement des animations de la Ghani et rêvent de la poursuite de l'initiative afin qu'elle impacte positivement plus de militants. Demain, 16 septembre 2024, l'école rouvre ses portes au Bénin. À la veille de cette rentrée 2024-2025, des exhortations fusent de partout pour accompagner la reprise des classes comme celle du ministre de l'Enseignement secondaire de la formation technique et professionnelle à l'image qui encourage les acteurs de l'éducation à la quête de l'excellence. Il s'engage pour sa part à accentuer pour le compte du gouvernement les efforts officiels au service de l'éducation et exhorte les enseignants à maintenir le cap des bons résultats de l'année écoulée, reconnaissant leur dévouement à façonner les esprits et les cœurs. On souhaite une très bonne rentrée à tous les acteurs, les apprenants, les enseignants et les parents d'élèves, bien évidemment. À propos de performances scolaires, ceux des élèves qui en ont réalisé l'année écoulée, justement, sont objets de mille attentions et cadeaux. Ainsi, la fondation Hysteresis en a récompensé dans le département du Borgou. Elle en a profité pour leur infuser quelques notions de développement personnel et professionnel pour maintenir le cap et aller plus loin. C'était Annickie en présence de la présidente d'honneur de la fondation Hysteresis. Reportage. Telle une mère Noël engagée pour l'avenir des enfants, la générosité de cette dignes filles de Niki s'est encore manifestée en faveur des meilleurs lauréats au CEP, au PPC et au Baccalauréat 2024 dans les huit communes du département du Borgou. Nous sommes très fiers de recevoir ces prix et nous souhaitons vous exprimer notre profonde gratitude pour nous avoir fait l'honneur de cette cérémonie, dont nous garderons longtemps les souvenirs émus. Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage à nos enseignants, nos directeurs, tous les acteurs de l'éducation, car sans eux, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ces meilleurs élèves à l'honneur et aspirants à l'excellence ont eu droit à travers une communication à quelques clés pour un meilleur épanouissement. Au-delà de la réussite académique, c'est également comment est-ce qu'on peut planifier son avenir. Comment tout en étudiant et en réussissant sur le domaine des études, le domaine professionnel, on peut se retrouver à avoir un certain équilibre personnel. Nous allons suivre ces lauréats, nous allons leur apporter un soutien du coaching, de l'accompagnement. De façon à ce qu'ils restent engagés dans cette voie de l'excellence. Notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et ça commence dès le bas âge. Je profite aussi plus largement pour porter le message d'encouragement des parents à maintenir leurs enfants à l'école. Filles comme garçons, nous allons continuer à travailler, à soutenir l'excellence dans le Bénin et au-delà même, dans le secteur numérique et plus largement dans le domaine de l'éducation. Nous remercions madame la ministre pour appuyer Dieu que les années à venir que ça se répète. Parce que nous qui sommes là, on n'a jamais bénéficié de ces trucs-là. Sinon aujourd'hui, on serait des champions plus. Le Bloc républicain a apporté son soutien à la fondation Hystérésis avec d'autres dons en fourniture scolaire pour accompagner des enfants, aspirant également à l'excellence. Dans le même registre d'émulation pour leur permettre de boucler en beauté leurs vacances, les meilleurs élèves au CEP et au BEPC 2024 dans l'Atlantique se sont vus offrir une visite découverte. La zone industrielle de Glodjigbe et le palais royal d'Alada les ont accueillis pour une immersion éco avec Marshall Betojo et Ernest Tétégou. De l'usine de testil en passant par le département de fabrication de vêtements Made in Bénine jusqu'à l'usine de transformation de la Noix d'Acajou, les meilleurs élèves des examens nationaux de l'année 2024 dans le département de l'Atlantique ont eu droit à une visite de la zone industrielle de Glodjigbe. Ceux qui allaient au lycée, c'est ceux qui n'ont pas réussi dans l'enseignement général. Ne vous dites pas ça. Non, non. C'est une grosse erreur. Une très, très grosse erreur. K.P.M.I. sur le palais royal d'Alada. Ici, le 16e roi, sa majesté Kodigbe Lam-Enfant et sa cour royale ont accueilli la délégation. Un partage de valeurs culturelles s'est fait entre le descendant du roi Toïkbe de Glakins et nos jeunes talentueux. Nous sommes au Bénin, les rois sont des tresseurs de cordes. Et c'est au bout de l'ancienne corde que nous tissons la nouvelle corde. On est en soin d'éradiquer les valeurs négatives de l'ancienne corde et d'y ajouter les nouvelles valeurs. Autrement dit, nous concilions tradition et modernité. La visite s'est achevée dans les locaux de la préfecture du département de l'Atlantique. Personnellement, je crois que le travail est bien fait. L'acharnement au travail et la détermination font de nous, de bons élèves et plus tard, de bons citoyens. Si on a envoyé les enfants vers la zone industrielle de Glodibé, c'est pour permettre à ces enfants de toucher du doigt ce qui se passe dans leur pays. Chez le roi, on est allé là-bas pour leur permettre de toucher du doigt l'histoire qu'on a l'habitude de leur raconter à l'école. Cette sortie découverte à caractère touristique s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'excellence en milieu scolaire au Bénin. Un replonge dans le bain culturel dans ce journal avec cette initiative de promotion de l'art et de l'artisanat. Cheval de bataille de la promotrice de la galerie Couleur d'Afrique. Elle a créé à cet effet le concept Meet the Artisan. Un apéro découverte des acteurs au cœur de l'art béninois et de l'artisanat africain. Occasion de rencontres aussi avec de nombreux artisans et surtout pour faire quelques achats de produits originaux et de pièces uniques. Ayeladjou Amosou, Igor Ayosoy, Jennifer Satievi. Il était aussi invité et nous font voir. Fabriquant d'ustensiles de cuisine et des objets de décoration, cet artisan travaille selon les pratiques traditionnelles. Sculpture, maniement à la perfection des tenailles et pinces sont ses quotidiens. Les objets que vous voyez ici, on a fabriqué ça à base de la récupération des vieilles casseroles en aluminium. Donc, ce que vous voyez ici, ça ne noisit pas, ça ne ruie pas parce que l'aluminium ne noisit pas, ne ruie pas. En utilisant, on peut les laver avec savon et éponge. Le métier de forgeron est une profession ancestrale qui a de l'avenir. Plusieurs autres artisans n'ont pas manqué l'occasion de mettre en valeur leur réalisation. Moi, je suis dans un domaine que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je fais de l'acrylique et le collage. Quand je suis arrivé ici maintenant, ça a impressionné beaucoup de personnes. Et j'ai eu à vendre, à partager mes contacts avec des personnes. Donc, ceux qui ont suivi, ils vont venir à Ouida pour faire la découverte de mon atelier. Et ça permet de promouvoir comme ça ce pourquoi nous sommes ici. La créativité et le savoir-faire sont des compétences acquises chez ces artisans. Toutefois, ces atouts ne sont pas encore reconnus par le grand public béninois. Pour se faire soutenir, il faut qu'on vous connaisse. Pour pouvoir les connaître, mettre des noms sur des visages que nous sommes venus. C'est une étape de découverte. Maintenant, nous sommes en train de faire un recensement des artisans inconnus, entre griffes, que nous allons révéler à certaines occasions. Il y a un fort potentiel de compétences artisanales dans le pays qui ont besoin de clore, qui ont besoin de se faire connaître. Nous avons voulu initier cette activité pour les ramener un peu sur Cotonou, pour les faire connaître, parce qu'en les faisant connaître, ces artistes et ces artisans vont apprendre à s'améliorer, vont être en contact avec la clientèle un peu exigeante. Et petit à petit, ils vont apprendre à s'améliorer et à proposer des produits qui répondent aux besoins de la consommation. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu initier cette activité que nous appelons « Meet des artisans ». Aujourd'hui, nous avons plusieurs artisans qui nous sont venus de Djougou, de Natitengou, de Ouida, de Adjahad. Regardez cet artisan, ce travail manuel qu'il fait. Si nous ne poursuivons pas, si nous ne les aidons pas à vivre de leur travail, d'ici là, ils vont tous devenir des commerçants ou des pêcheurs, ils vont faire autre chose et ce savoir-faire va disparaître. Et donc, notre objectif en organisant cela, c'est de perpétuer ce savoir-faire ancestral que nous avons au niveau de l'artisanat. Il est important de comprendre que si nous voulons développer notre pays, nous devons produire ce que nous consommons et nous devons consommer ce que nous produisons. L'exposition de ces œuvres sera rééditée tous les derniers jeudis, de chaque mois, autour d'un apéro à partir de 18h. L'objectif, dénicher le talent des artisans et promouvoir leurs œuvres à travers le consommant local. Nous prolongeons notre band culture avec les échos du Festival de jeunesse et de musique qui se déroule à Cotonou. Rendez-vous de promotion de talents artistiques, mais aussi rencontres entre acteurs culturels de diverses nationalités. À la soirée inaugurale, j'y arrive, Bruno Routeko et Arnaud Adagia. Ces musiciens locaux, managers et professionnels du showbiz ne sont pas ici par hasard. À travers l'initiative du Festival de la jeunesse et de la musique FGM, il constitue la priorité du président de la fondation, Luc Setonji, à Tropo. J'ai voulu arrêter expressement la tournée de Magic System pour venir apporter mon soutien à monsieur le maire. Parce que l'année dernière, quand il est venu à Bidjan et qu'on a signé la convention entre les deux fondations, je lui ai dit que ça n'allait pas être facile, mais il fallait de la résilience. Et aujourd'hui, cette résilience-là l'a mené à atteindre une deuxième étape qui est celle de pouvoir permettre aux artistes béninois de s'exprimer. J'ai vu des artistes talentueux finir dans la rue. Et pendant qu'ils sont dans la rue, dans nos véhicules, on continue encore d'écouter leur très bonne musique et très belle musique. Pourtant, ils sont dans la rue. J'en ai vu plusieurs. Et ça, ça m'a parlé depuis environ, je dirais, 15 ans. J'étais encore premier agent au maire de Boïcon. Je voudrais que vous considérez le Fégem comme autre chose. Le Fégem, ce sont plusieurs activités composées de marathons, initiations à l'information et des spectacles. Le président de la fondation Magic System a partagé son expérience de vie d'artiste avec les jeunes musiciens béninois. Quand on parle de Jouglou, il y a une floraison de groupes partout. Qu'est-ce que moi, je vais venir chercher là, à Puglant ? Je vais sur d'autres choses. Avance sur le test, avance sur la mélodie. Il nous a expliqué que le système ne doit pas vous prendre la tête. Il faut être toujours simple parce qu'avec lui, avec Magic System, ses expériences, il est toujours resté égal à lui-même. J'ai regardé qu'il faut évoluer avec des albums et être très, très sérieux. Nous, on revient avec l'Alja Piano sur le festival. Ça va être très chaud. Je ferai du festival, mon festival, et on fera tout. Et moi, on m'a l'air d'une, deux euros. Pendant quatre jours, Kotonou, Boykan et Parakou vont vibrer au son de la musique béninoise. Halte sur l'humanitaire dans ce journal avec cette remise de motos aux médecins et de matériel de santé aux agents de santé. communautaire des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'OMI, un geste pour renforcer l'accès aux soins aux citoyens. C'est l'un des actes du projet « Combler les écarts ». Un projet de 547 millions de dollars financé par la Banque islamique de développement, le comité LLF et le gouvernement. En témoin, Christelle Tongodo, on s'est slas à Rwaiymo. Un homme, une mission des moignets. Et les moignets, ce n'est plus ce qui manque à ces médecins et agents de santé communautaires. Ces lots d'équipements vont leur permettre de mener à bien leur mission, celle d'améliorer la couverture sanitaire dans les zones difficiles d'accès. Au total, il sera remis à l'ensemble des médecins déployés dans cette première phase 118 motos immatriculées avec contrats d'assurance et casques. Et pour les agents de santé communautaires, ils recevront 20 485 boîtes à images sur les thématiques de maladies transmissibles, maladies non transmissibles, santé des adolescents et éducation sexuelle. Ils recevront également 5 000 tablettes équipés de kits de connexion Internet, de 5 000 powerbanks pour garantir l'autonomie prolongée de la batterie des tablettes et 4 151 kits de travail composés d'une caisse métallique dans laquelle nous avons des paires de bottes, un imperméable, un badge, un gilet d'identification. Ces équipements constituent pour nous un soutien essentiel qui non seulement facilitera nos déplacements, mais améliorera également la réalisation de la mission importante qui nous est confiée. Cette remise de matériel roulant et de kits de communication constitue donc une étape clé dans la mise en œuvre du projet Combler les écarts santé communautaire aux ressources humaines en santé et nutrition. Le ministère de la Santé à travers le projet Combler les écarts a déjà déployé à ce jour pour le compte de la première phase 118 médecins sur les 400 prévus, 90 infirmiers sur les 200 prévus, 99 sages-femmes sur les 200 prévus, 275 hygiénistes de salle sur les 600 prévus, 409 agents de santé communautaire qualifiés sur les 416 prévus et 3681 relais communautaires sur les 3741 prévus. Aujourd'hui, avec la remise de ces motos aux médecins, nous veillons à ce qu'ils puissent accomplir leur mission dans des conditions optimales en accédant plus facilement aux communautés qui ont besoin de leur expertise. À travers cette dotation, le gouvernement aspire à réduire significativement la mobilité et la mortalité, améliorer l'espérance de vie ainsi qu'à diminuer les maladies infestieuses et les taux de malnutrition dans le pays. Parlons à présent de lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec certaines maladies telles que le VIH. Expertise France et Onucida continuent de travailler à faire reculer l'exclusion et les regards dégradants. À travers notamment un projet au profit de six pays africains dans le Bénin. William Aguiar, Ramatou Lawani. La mise au point des traitements efficaces dans la lutte contre le VIH SIDA et l'accès élargi des personnes vivant avec cette pathologie ont permis d'enregistrer des progrès considérables dans la réponse contre ce fléau. Au Bénin, les succès sont encore plus remarquables avec un engagement clair. La lutte contre le VIH SIDA a franchi d'importants jalons ces dernières décennies, tant au niveau de la prévention de la prise en charge que de la sensibilisation. À l'instar des autres pays, le Bénin s'est engagé à éliminer le VIH en tant que menace de santé publique d'ici 2030. Et pour atteindre cet objectif, le Bénin s'est doté d'un plan stratégique national intégré pour l'élimination du VIH SIDA, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles qui couvrent la période 2024-2030. Ce plan prévoit entre autres approches transversales d'intervention, l'élimination des obstacles liés aux droits humains et aux gens qui entravent l'accès et l'utilisation des services de prise en charge du VIH. Un peu partout, ces obstacles sont les mêmes. La stigmatisation, la discrimination et l'absence d'une législation protétrice des personnes vivant avec le VIH SIDA. Face à ces défis, expertise France et ONU SIDA répondent à l'appel du Bénin et de 5 autres pays africains à travers un projet. Ce projet a pour objectif de réduire la stigmatisation, les discriminations qui frappent les personnes vivant avec le VIH. Et pour ça, en collaboration avec de nombreuses organisations de la société civile, on va essayer de mettre en place des actions très concrètes pour réduire les discriminations là où elles sont les plus fréquentes. Et tout ça, ça doit s'accompagner aussi d'une réforme législative parce que dans certains pays, c'est la loi qui discrimine en premier lieu. Nous sommes parfaitement conscients que ce projet n'est qu'un premier pas. Changer les mentalités, les pratiques, les perceptions prendra du temps. Cependant, je suis convaincue que grâce à l'engagement indéfectible de chacun d'entre vous, nous réussirons à créer un environnement où les personnes vivant avec le VIH pourront vivre sans crainte d'être stigmatisées ou discriminées. Au Bénin, sur le plan législatif, le processus de révision de la loi portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH Sida a permis d'aboutir à un avant-projet de loi qui garantit la protection des personnes vivant avec le VIH Sida. SPTIS France et ONU Sida s'engagent à accompagner le Bénin dans ce sens. Notre page de l'actualité internationale nous amène à voir en Pologne quelques sinistres tels que les inondations et puis des incendies en Ukraine déjà malmenés par la guerre avec son voisin russe. Voici la page inter présentée par Christelle Tongodo. Plus torrentielle, inondations spectaculaires, évacuations par milliers. La tempête bourrée se sème la dévastation en Europe centrale et orientale et son bilan s'est allourdi à au moins huit morts et plusieurs disparus. Des centaines de personnes sont évacuées dans le sud de la Pologne après le passage de la tempête bourrice qui a provoqué les pires inondations depuis des décennies dans le pays. En grande partie inondées, les personnes évacuées trouvent refuge dans une école. La Roumanie a payé le plus lourd tribut mais l'ensemble des pays de la région sont durement affectés de la Pologne à la Slovaquie. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a exprimé dans un message sur INSS sa solidarité avec toutes les personnes touchées par les inondations dévastatrices. Une embarcation surchargée, peu de gilets de sauvetage et un bateau qui se déchire sur les rochers à peine arrivés en mer. Huit migrants sont morts dans ce naufrage dimanche portant à au moins 46 le nombre de candidats à l'exil vers la Grande-Bretagne décédés dans la Manche en 2024. Les victimes de ce naufrage survenu en début de nuit sont des hommes manifestement majeurs à déclarer le préfet du Parc-de-Calais lors d'un point de presse. Six rescapés ont été hospitalisés en urgence relative d'un nourrisson de dix mois en hypothermie, a-t-il ajouté. En milieu d'après-midi, une frappe aérienne russe a touché un immeuble résidentiel à Khakiv, grande ville ukrainienne régulièrement endeillée par ce type d'attaque. Nos informations font état de 33 blessés parmi les habitants de l'immeuble a indiqué sur Télégramme le maire de Khakiv. Selon lui, la maire russe a frappé le dixième étage déclenchant ainsi un incendie contre lequel des pompiers luttent actuellement. Le monde doit nous aider à nous protéger de l'aviation militaire russe et des dizaines de bombes guidées qui tuent chaque jour des Ukrainiens à réagir sur Télégramme le président ukrainien Vlodomir Zeleski. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes et surtout bonne rentrée académique. demain lundi à toutes et à tous. Bonsoir chez vous. Tony Elumelou a commencé sa visite à Semenwan où il a rencontré de jeunes entrepreneurs bélinois. Depuis 2019, la fondation Tony Elumelou collabore avec Semencity pour promouvoir l'entrepreneuriat à travers le programme The Tony Elumelou Foundation The Tony Elumelou Foundation Entrepreneurship Programme. Face à ses jeunes entrepreneurs et ses jeunes entrepreneurs pleins d'ambition, Tony Elumelou a rappelé l'importance du travail acharné et de la discipline. « Personne d'autre que nous ne peut développer l'Afrique. L'avenir de notre continent dépend de la prochaine génération. Si nous voulons voir une Afrique prospère, nous devons autonomiser, éduquer et soutenir les jeunes entrepreneurs. Rêver grand, mais souvenez-vous que les rêves sans action ne deviennent jamais réalité. Travail, discipline, épargne et investissement voilà les clés de votre succès. Monsieur Elumelou s'est ensuite rendu à Godomain pour visiter Afri Céréales, une entreprise prometteuse cofondée par Steve Hoda et Maya Houdou, tous deux bénéficiaires du programme The Tony Elumelou Foundation Entrepreneurship Programme. Après cette rencontre, Tony Elumelou a visité une agence UBA, banque présente, dans 20 pays africains, où il a échangé avec les clients et a été accueilli chaleureusement par l'équipe locale. Pour clôturer sa visite, Tony Elumelou a participé à une rencontre officielle avec deux membres du gouvernement béninois, Romial Ouadaini, ministre chargé de l'économie et des finances et de la coopération, ministre d'État, et Samou Seidou Adambi, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Cette rencontre a permis d'échanger sur les enjeux de l'autosuffisance énergétique en Afrique de l'Ouest, un défi central pour le développement durable du continent. Une fois encore, la nouvelle cimenterie du Béné sacrifie à la tradition, celle de gratifier les apprenants de kits scolaires. En investissant régulièrement dans l'éducation, vous faites comprendre à la population d'Ajawerais et de Paubert qu'il n'y a de richesse que d'hommes de qualité, que l'école est le levier de tout processus de développement. Les autres écoliers et élèves des autres arrondissements d'Ajawerais et de Paubert vous observent et vous tendent leurs mains. Nous vous exprimons toutes nos gratitudes pour tout ce que vous faites au système éducatif du Béné. Votre soutien est essentiel pour la réussite de ces apprenants. Pour cette quatrième édition, six écoles primaires et secondaires de l'arrondissement de Isaba ont été prises en compte portant le nombre de bénéficiaires à plus de 12 000. Nous sommes très contents du geste que vient faire la Nocibé à notre égard. Ce qui ne sera certainement pas le seul vient nous soulager et à travers nous, nos parents qui trivent dur pour satisfaire nos besoins de scolarisation. Nous remercions la Nocibé et nous promettons de faire bon usage des kits et de bien travailler pour avoir de bons résultats. Merci à vous pour ces actions salvatrices que nous saluons et nous profitons de l'occasion pour vous rassurer de notre entière disponibilité à accompagner la Nocibé afin qu'elle soit une usine de référence au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Outre les kits scolaires, les uniformes kaki et les blouses de travail pour le personnel, la Nocibé a pris en charge l'intégralité des frais de scolarité des élèves des collèges de Massé, Abadago et Issaba. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, la nouvelle cimenterie du Bénin a décidé d'offrir 400 tables et bancs à répartir dans certaines écoles primaires. Il est important de souligner que la nouvelle cimenterie du Bénin investit aussi dans la construction et la rénovation des modules de salles de classe. Ceci pour offrir aux enfants et leur encarreur des cartes adéquats pour une éducation de qualité. A chaque rentrée des classes, c'est un montant total de plus de 250 millions de francs CFA que la Nocibé investit pour préparer l'année scolaire des enfants qui sont dans les voisinages de ces installations. Merci d'accompagner le gouvernement du président M. Patrice Talon qui œuvre inlassablement pour une éducation de qualité au Bénin. Les parents sont invités à jouer leur partition pour une année scolaire 2024-2025 couronnée de succès dans les communes d'Ajaweret et de Pobé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada